Musique Dans le début, nous allons lire la parole de Dieu. Vous pouvez déjà voir ici, il y a trois passages que nous allons lire. Il y a les livres de Jérémie, le chapitre 4, le verset 13. Il y a aussi les livres de Deuteronome 3 à 25 jusqu'à 28. Et il y a aussi les livres de Jérémie, le chapitre 1er, le verset 4 jusqu'à 5. Je vais lire Jérémie, chapitre 4, le verset 13. Je vais lire seulement en français et mon interprète va lire, mais il ne va pas utiliser le micro. Je vais lire au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 4, le verset 13, la Bible dit Voici les destructeurs qui s'avancent comme les nuées. Ces chars sont comme un tourbillon. Ces cheveux sont plus légers que les aigles. Malheur à nous, car nous sommes détruits. Les livres de Deuteronome, le chapitre 3, le verset 25 jusqu'à 28. Écoutez ce que la Bible dit. Laisse-moi passer, je t'ai pris. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit c'est assez. Jérémie ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Pisca. Porte tes regards à l'Occident au Nord, au Midi et à l'Orient. Et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. J'aimerais que nous puissions souligner tu ne passeras pas ce Jourdain. Le verset 28 dit Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermez-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Le dernier passage, c'est le livre de Jérémie, le chapitre premier, à partir du verset 4 jusqu'au verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connaissé. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète de nation. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous bénissons le nom de l'Éternel ce matin. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce matin. Et quand je nous regarde, je vois la gloire de Dieu parmi nous. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite ? Dis-lui que tu es très joli, tu es beau au Zongalangala. Est-ce que tu peux dire à ton voisin au Zongalangala ? Tu es en train de louir au Zongalangala. Amen. Que Dieu soit loué. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore ce matin dans la présence de Dieu. Parce que chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, il y a des bonnes choses. Je ne peux m'empêcher de dire merci à l'Éternel pour ce témoignage que nous venons de recevoir. Vous savez, la Bible dit que c'est lui qui garde Israël dans le sommeil ni ne dort. Donc le Dieu que nous avons, c'est un Dieu qui ne dort jamais. Nous bénissons ce Dieu-là pour le mari de notre sœur, Maman Ouela, et nous disons merci pour la Maman Kolo Lopango. Amen. Non, vous savez, deux fois nous ne réalisons pas ce que le Seigneur a accompli. Dans le détail, Maman Pessie, elle a utilisé juste le téléphone. Le lendemain, on l'a appelée. Et voilà, Nda Kouali Boussa Koutani Nangon. J'aime comment ce qu'elle a dit. Elle a dit que moi n'a Adès abonni n'a Adès. Et à mon Nda Koukani n'a Moua Nda Koukani Est-ce que nous pouvons rendre gloire à ce Seigneur au nom de Jésus que notre Dieu soit béni. Merci pour votre présence. Merci aux hommes de Dieu qui sont là. Nous rendons gloire à notre Dieu pour notre pasteur qui est déjà en mission et qui est en train d'exercer déjà. Voilà donc que depuis la semaine passée les Seigneurs nous avaient mis au cœur de pouvoir commencer une série intitulée Conquérir sa destinée. Conquérir sa destinée. Une série qui va nous permettre à ce que nous puissions comprendre qu'il est possible de perdre sa destinée. Une série qui va nous permettre d'avoir par la conscience que bien que nous sommes sur la terre bien que nous sommes enfants de Dieu il est possible de rater sa destinée. Il est possible d'être à côté de sa destinée. Il est possible de se retrouver loin de sa destinée. Eh bien, le Seigneur nous a fait grâce la semaine passée alors que nous avions parlé des alliés de la destinée en parlant des alliés de la destinée nous avions essayé un peu d'aller dans la profondeur et de voir qui sont ceux-là qui sont appelés alliés de la destinée. Mais je voudrais d'abord pouvoir donner la définition par rapport au grand thème qui est intitulé conquérir sa destinée. J'aimerais que nous puissions faire ressortir là au moins trois idées qui permettront que nous puissions comprendre qu'est-ce donc conquérir. Eh bien, la première idée qui ressort de conquérir conquérir veut dire gagner quelque chose être maître de quelque chose et le plus souvent au prix d'un effort si tu veux gagner quelque chose et si tu veux être maître de cette chose-là tu dois conquérir au prix d'un effort tu dois fournir des efforts en fait d'avoir cela. Une deuxième idée qui est cachée c'est que conquérir veut aussi dire maîtriser dominer quelque chose maîtriser et dominer quelque chose troisième idée qui est cachée et par rapport à la destinée conquérir sa destinée veut tout simplement dire réussir sa destinée réussir sa destinée combien nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui ont bien commencé mais qui n'arrivent pas au bout l'apôtre on dira il faut combattre un bon combat le combat de la foi et la vie d'un chrétien que nous sommes c'est une vie qui n'a pas de vacances nous sommes appelés à continuer et à continuer à ne pas se fatiguer à ne pas abandonner à ne pas délaisser à ne pas rester en arrière mais d'être toujours là malgré le vent et marée malgré la distraction malgré le problème mais nous sommes appelés à continuer jusqu'à ce que nous serons dans notre destinée je peux encore revoir la vie de Judas qui était auprès de Jésus Christ il a vu le miracle il a vu les démons être chassés il a vu la multiplication de pain il a vu les fils de Dieu en tant que chair mais cependant arrivé à la fin Judas avait perdu sa destinée je vais déjà dire à quelqu'un et cette série que nous sommes en train de parler alors que j'étais en train de prier le Seigneur m'a dit mon fils écoute j'aime mes enfants il faudrait qu'ils prennent conscience que la destinée est très importante mais il y a aussi des choses qui peuvent limiter la destinée et j'avais dit la semaine passée quand j'étais en train de prier le Seigneur m'avait convaincu qu'à la quatrième semaine nous aurons à prier pour la destinée premièrement pour la destinée de l'église deuxièmement pour notre destinée mais troisièmement et beaucoup plus le Seigneur m'a dit de prier pour tous les enfants en fait que personne ne puisse perdre sa destinée et bien j'avais dit que la semaine passée nous avions commencé en parlant des alliés de la destinée les alliés de la destinée n'ont qu'à les amis de la destinée ceux-là qui nous accompagnent et j'avais dit qu'il y a ceux-là qui nous accompagnent pendant un bout de temps il y a ceux-là qui sont avec nous pendant un long moment mais il y a aussi des personnes qui ne nous quittera jamais tous se sont appelés alliés mais Dieu dans sa souveraineté il sait comment passer chaque personne au moment opportun c'est pourquoi j'avais dit il ne faut négliger personne au devant de toi il ne faut jamais négliger quelqu'un petit ou grand celui-là peut être la clé de la destinée c'est pourquoi chaque fois que tu es en communication avec une personne c'est comment tu es en train de parler comment tu es en train de respecter la personne parce que peut-être que cette personne-là elle est la clé de la grandeur de ta vie je disais qu'elle est la clé de la grandeur de ta vie Amen Amen et en parlant des alliés on avait évoqué quelques passages et parmi le passage clé que j'avais évoqué c'était les livres de Jérémie le chapitre premier grand Dieu est en train de dire et il parlait à Jérémie il a dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère je t'ai connaissé la grande question est celle-ci avant que tu n'asas là avant que je ne puisse exister avant que je ne sois même dans le ventre de ma mère Dieu est en train de déclarer qu'il te connaissait il connaissait ce que tu seras et il continuait il dit je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations donc tel que nous sommes là nous ne sommes pas venus dans le monde ex ni ilo nous ne sommes pas venus dans le monde par hasard Dieu nous connaissait il a tellement de projets sur nous et il connaît pourquoi il nous permet à ce que nous puissions être dans ce monde mon pasteur le pasteur Esaïe a toujours dit ceci il ne faut jamais te sous-estimer underestimate il ne faut jamais te sous-estimer parce que Dieu Dieu te connaît tellement bien et qu'il t'avait fait que tu sois particulier Amen et on avait parlé de quelques principes attachés à la destinée et parmi les principes j'avais donc dit que c'est que l'homme c'est que l'homme ne subit pas totalement la destinée pour que celle-ci puisse réussir donc c'est à dire il n'y a pas quelque chose qui te fait que donc bien que Dieu ait la destinée qui l'a posée sur ta vie mais tu peux être la source du malheur de ta propre vie tu peux être aussi la source du malheur de ta vie c'est pourquoi quand Dieu t'a créé il a dit ceci je place au devant de toi le bien et la vie je place au devant de toi le mal et la mort mais j'aime beaucoup quand il dit que choisis le bien afin que tu puisses vivre donc cela veut nous montrer tout simplement que dans notre destinée nous avons de choix à faire nous avons des décisions à prendre plaise à Dieu que nous puissions comprendre cela afin que chaque fois que nous prenons une décision que nous ne puissions pas prendre cette décision à la légère parce qu'il y a des décisions qui peuvent détruire toute votre destinée je disais qu'il y a des décisions qui peuvent détruire toute votre destinée je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu il ne faut jamais négliger la décision que tu prends tu peux prendre ta décision aujourd'hui comme Esaou Esaou avait faim il a dit que je vais manger je veux je veux que tu me donnes de quoi manger Jacob a pris le droit de naisse et Esaou ne comprenait d'abord pas que sa destinée allait être comment mais ce n'est qu'après que Esaou a compris que ce que j'avais fait et la décision que j'avais prise ce n'était pas une bonne décision gloire au Seigneur je disais gloire au Seigneur alors aujourd'hui par la grâce de Dieu nous allons donc parler des destructeurs de la destinée babomi a destiné et puisque le Seigneur a permis à ce que nous puissions parler comme vous pouvez le voir des destructeurs de la destinée ce quoi donc un destructeur c'est quoi donc un destructeur il est celui ou celle qui détruit quand on parle d'un destructeur c'est celui qui vient pour détruire ce qui est déjà construit on ne peut pas parler d'un destructeur il n'y a pas quelque chose qui a été construit donc on ne peut détruire que ce qui est construit donc quand on parle des destructeurs de la destinée on sous-entend qu'il y a déjà une destinée mais qu'il y a une personne qui peut donc la détruire dans le livre de Jérémie le chapitre 4 le verset 13 écoutez ce que la Bible est en train de dire voici les destructeurs s'avancent comme les nuées ces chars sont comme un tourbillon ces chevaux sont plus légers que les aigles malheur à nous car nous sommes détruits donc un destructeur quand il vient il vient pour t'apporter un malheur dans ta vie un destructeur quand il vient il vient pour se débarrasser de ce qui a été cru c'est pourquoi en parlant de ce message je voulais déjà que nous puissions nous mettre dans la tête il est possible qu'un destructeur vienne dans notre vie et puisse nous détourner de la destinée et je suis en train de prier déjà que personne parmi nous je dis que personne parmi nous ne sera détruit dans sa destinée dans le nom de Jésus car nous avons une grande destinée et cette destinée c'est entre les mains du Seigneur il peut y avoir un mariage une personne qui a déjà qui s'est mariée pendant 15 ans qui est avec sa femme pendant 20 ans pendant 30 ans mais il y a une jeune fille à cause d'une petite qui marche devant cet homme et à cause de cette petite fille un mariage de 30 ans est complètement détruit un mariage de 30 ans de 25 ans est détruit pourquoi ? c'est une personne qui est venue détruire c'est pourquoi il faudrait comprendre que les destructeurs des destinées sont prêts à tout faire pour te dévier de ta destinée pour t'amener loin de ta destinée je connais ce que le Seigneur a dit il a dit je connais le projet que j'ai formé sur vous le projet de bonheur et non de malheur afin que tu aies une vie meilleure donc nous pouvons déjà comprendre que quand on est en train de parler des promesses de Jésus c'est l'entrée à notre destinée est-ce que nous pouvons dire Amen est-ce que nous pouvons dire Amen et acclamons très fort pour notre Dieu et il faudrait savoir que ces personnes qui viennent pour détruire nos vies ils ont des objectifs ils savent ce qu'ils sont en train de sécher ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils ne viennent juste comme ça si quelqu'un vient pour détruire ton destinée ils connaissent pourquoi il est en train de venir pour détruire ta destinée il y a aussi de ces jeunes filles qui se sont bien gardées ils se sont bien gardées alors qu'ils nous disent moi je ne ferai pas ceci je ne ferai pas cela mais quand on parle des destructeurs de la vie ou des destinées ça peut être qu'il peut avoir le visage de ces jeunes hommes qui viennent comme si il va t'aider il va comme si il va t'assister mais quand il vient et il connait ton corps directement il te dévie de ta destinée donc les destructeurs des destinées sont des personnes qui ne sont pas loin de nous mais qui sont tout près de nous je peux entendre un amen amen alors parlons donc des destructeurs ils peuvent avoir au moins trois visages et je veux dire c'est que nous puissions comprendre par rapport à ces trois visages ils peuvent avoir le visage d'un ennemi un destructeur de la destinée peut avoir le visage d'un ennemi quand nous sommes en train de parler d'un ennemi c'est celui qui n'est pas un allié c'est celui qui n'est pas un ami c'est celui qui est contre nous c'est celui qui ne veut pas notre bonheur c'est cette personne qui s'oppose à toi à ton bien-être qui s'oppose à ta destinée qui ne veut pas qu'il te voit ressure c'est ça un ennemi dans les livres de Genèse le chapitre 37 le verset 3 jusqu'à 4 la Bible est en train de parler de la vie de Joseph qui avait ses frères mais la Bible est en train de dire que ses frères l'aient haïssé pas inaquillé mais pourquoi est-ce qu'on l'ait haïssé parce qu'il avait déjà parlé de sa destinée parce qu'on pouvait déjà voir qu'il avait un avenir je suis venu t'apporter un message je suis venu t'écrire je suis venu t'écrire que chaque personne qui s'approche de toi ne croit pas que cette personne veut seulement ton bien-être certes il y a ceux-là qui viennent et qui ont une bonne intention mais il y a aussi ceux-là qui viennent tout simplement pour trouver une occasion afin de te détruire lamentablement c'est pourquoi un ennemi peut se présenter sous deux casquettes premièrement un ennemi peut se présenter ouvertement il te dit in the open in the open in the open you can say I don't like you an enemy can say you want to see you I don't even like you make me mad an enemy can say you and me are not going to walk you don't want to see you there is something I can do to you I don't like you I don't like your family I don't like your people I don't like your people il y a ce genre d'ennemi qui peuvent venir et se présenter directement qui sont tes ennemis mais la deuxième casquette c'est qu'un ennemi peut venir aussi sous la casquette d'un ami un ennemi peut venir et il est mon meilleur c'est mon meilleur et alors que lui-même dans son corps il sait très bien que je ne t'aime pas il sait très bien qu'il sait très bien qu'on a moins qu'on a moins qu'il 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 a moins un ennemi sous cette casquette là c'est un ennemi à craindre parce que beaucoup de gens qui sont morts au travers de poisons sont des personnes qui avaient confiance à des amis prétendus alors qu'ils n'étaient pas des amis c'étaient des ennemis c'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu on doit comprendre ces choses pour ne pas tomber dans le malheur pour ne pas tomber entre les mains du diable il est important de marcher dans ce monde mais d'être aussi très prudent je me suis toujours posé cette question je suis Christ parlant donc à ses disciples dans le livre de 1 Pierre 5 8 il est en train de dire à ses disciples soyez sobre dans les livres de Matthieu 1èrement Matthieu chapitre 10 verset 16 Jésus Christ est en train de dire voici je vous envoie comme des brébis au milieu de loup Jésus Christ est en train de nous envoyer comme des brébis au milieu de loup et il est en train de continuer il dit soyez donc prudent soyez donc prudent comme le serpent l'une des fois que Jésus Christ a mentionné le serpent c'est pour tout simplement nous dire qu'il faudrait que nous puissions être prudents mon bien-aimé ne sois pas naïf ne sois pas naïf nous sommes dans un monde qui est gouverné par le diable ne sois pas naïf nous sommes entourés de loups nous sommes entourés de malins nous sommes entourés de personnes qui ne veulent pas notre bien nous sommes entourés des ennemis des personnes qui chercheront à voir tes enfants échouer ils disent en tout cas tu es une nenga yembaka mais tout le monde est ce qui va recevoir nenga nini ils se disent qu'il n'aimé 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 il y a de ces ennemis chaque fois qu'ils sont dans leur maison ils ne pensent qu'à te faire du mal mais quand ils sont près de toi ils te montrent qu'ils t'aiment et qu'ils veulent seulement ton bonheur ce matin je suis venu dire à quelqu'un mon bien-aimé dans ce monde dans lequel nous nous trouvons il y a des ennemis de notre destinée il y a des personnes qui ne veulent pas que nous puissions aller dès l'avant il y a des personnes qui ne veulent pas que nous puissions réussir et ces personnes-là sont appelées des ennemis les ennemis de la destinée des personnes qui en veulent à notre bien-être c'est pourquoi dans le livre de 1 Pierre le chapitre 5 le texte 8 la Bible nous dit soyez sobres restez éveillés ne dormez pas bien-aimés restez éveillés votre ennemi votre ennemi l'esprit du mal est comme un lion régissant il va partout et cherche quelqu'un il va dévorer on est en train de dire qu'il faut veiller en parlant d'hommes de veiller on veut tout simplement dire you cannot stay like that you cannot be just like somebody who's like that you have to be prudent and you have to know when I'm walking like this there is an enemy when I'm walking like this there is an enemy as I'm eating right now there is an enemy and that enemy the first enemy is the devil he doesn't want you to go in heaven he doesn't want you to be saint holy and that's why you're gonna see on the TV there's always bad things there's always things in Facebook if it's starting a you can see stop it was bad you're going to Instagram it's the same thing you're going to TikTok it's the same thing where will I go where can I go but the word of God says you have to pray you have to pray so your enemy the devil they're looking for you everywhere and how they can destroy you destroying how I destroy how they're going to kill you how they're going to destroy your destiny and a second face regarding the topic of today I want to say they can have a vision of a thief the destroyer of destiny they can have a face of a thief we know who a thief is a thief who is frauduleusement he's a thief who still thinks ce qui appartient à autrui that belongs to somebody else he comes to take what is yours he takes it and when he takes it ce n'est pas pour te le remettre he's not to bring it back to you a thief when he takes it he wants it for himself he wants it to be his he doesn't want you to have it a thief is also somebody who has something sans l'idée de les retourner sans pourtant penser que je peux aussi donner ça et le donner ou les remettre beaucoup de gens sont volés leur destinée je veux que tu puisses écouter ce que je suis en train de dire beaucoup de gens sont volés leur destinée on vole leur destinée pourquoi ? parce qu'ils sont passés dans des endroits où eux-mêmes ne savaient pas qu'on va voler leur destinée il y a de ceux-là qui sont allés voir les féticheurs et quand les féticheurs voient que tu as une étoile quand un féticheur voit que tu as une destinée et que tu as quelque chose qui brille sur toi n'oubliez pas que la Bible nous dit ceci Jésus-Christ quand il est né Jésus-Christ quand il est mort les mages avaient regardé là-haut ils ont vu une étoile qui montraient ce que Jésus-Christ était c'est pourquoi je voudrais te dire que chaque fois que tu es en train de marcher il y a le malin tu peux déjà comprendre que cet enfant il est différent des autres cet enfant n'est pas comme d'autres enfants sur sa vie il y a une étoile qui brille il y a une étoile qui brille mais il y a d'autres qui finissent mal pourquoi ? parce qu'ils ne savent pas ce qu'est leur destinée leur réserve mais ils vont et consulter les devins ils vont et consulter le féticheur les disers de bonne aventure ils se disent qu'ils ne sont pas vins qu'aux-alandins ils se disent est-ce que je veux réussir ou bien je ne veux pas réussir or la réussite n'est pas entre le main d'un devin la réussite n'est pas entre le main d'une personne mais la réussite est entre le main du Seigneur c'est lui qui est le créateur des cieux de la terre laisse-moi te dire ceci bien-aimé alors que j'étais en train de prier le Seigneur m'a dit j'en dis je vais en parler vers la fin le Seigneur m'a dit clairement qu'il est temps qu'il puisse canceller toutes les choses qui pouvaient donc nouir à ta destinée à cause de ce que tu avais fait dans ton passé c'est pourquoi aujourd'hui tu as une bonne nouvelle que le Seigneur t'accorde ce qui s'est passé dans ta vie ce que tu as fait dans le passé le Seigneur a dit à bout bien parce qu'aujourd'hui le Seigneur va en finir avec ça et il y a une chose nouvelle qui va commencer parce que le Seigneur va te voir briller dans ta destinée de marquer dans ta destinée de ne pas être comme tout le monde parce qu'il a dit je ferai une différence il ne faut pas que vous avez vous il ne faut pas que vous avez vous mais vous vous avez vous mais vous avez vous quand vous avez vous avez vous avez Amen et parmi les voleurs de la destinée il y a aussi les mauvaises associations ma camarade Yamabe ma toi ils peuvent voler ta destinée dans le livre de 2 Corinthiens le chapitre 6 le verset 14 écoutez ce que la Bible est en train de dire ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre et je voudrais donc parler à nos enfants qui sont là et à nous même en tant que grandes personnes il y a des personnes qui peuvent voler votre vie tout simplement parce que vous êtes entrés en association avec eux tout simplement parce que vous êtes en contact avec eux ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit que ne vous trompez pas la mauvaise compagnie coroncoua le bon merci donc tu peux être un enfant de Dieu tu peux être celui qui prie chaque jour tu peux être celui qui fait toutes choses bonnes je connais une histoire c'était au Congo il y a ce garçon qui était brillant un homme très intelligent il est allé à l'école en tout cas quand il a commencé la classe il était au top de toute l'école mais seulement il est allé rencontrer une personne je ne peux pas parler de ces noms là ici parce que ce serait sujet de quelque chose mais cet ami là à Zalaki Diamber numéro 1 il prenait le chanvre comme jamais alors il est devenu ami à ces garçons là qui étaient intelligents mais au lieu que celui qui était intelligent puisse communiquer ou donner communiquer à cette autre personne mais c'est celui qui prenait la chanvre qui l'a communiqué à la fin de l'année lui qui était le premier de toute l'école il est devenu le dernier de toute l'école c'est pourquoi j'aimerais dire aux jeunes gens qui sont là il ne faut jamais te mettre avec les personnes que tu connais qui ne sont pas bonnes des personnes qui peuvent t'amener une idée qui est contraire à la parole de Dieu il ne faut jamais te mettre avec des personnes toi même tu sais que ce sont des personnes qui peuvent me corrompre moi je suis un enfant de Dieu en me mettant avec ces personnes là on risque de voler ma destinée on risque de prendre ma destinée c'est pourquoi je ne voudrais pas que je puisse tomber mais ça peut vous étonner il y a des personnes à qui l'on peut aussi voler la destinée tout simplement par un mariage par un mariage une personne qui s'est mariée il a fait la volonté de Dieu mais est-ce que cette volonté là c'était vraiment la volonté de Dieu il y a des personnes à qui l'on dit il ne faut pas que tu te maries à un païen il ne faut pas que tu sois en contact avec un païen mais à cause peut-être d'argent mais à cause peut-être parce qu'il y a un bon voiture peut-être parce qu'il y a un bon voiture peut-être parce qu'il y a un sale ou peut-être parce qu'il y a des gens en tout cas tu n'as pas qui t'a cacaillé en tout cas ta papa lui a cacaillé et arrivé dans le mariage alors que tu étais une intercesseuse tu priais tu parlais en langue tu étais dévoué à la parole de Dieu mais juste quand tu es entré dans le mariage ta vie est complètement finie j'aimerais te dire qu'il y a possibilité que tu t'es marié mais que tu sois en dehors de la volonté de Dieu j'ai prédit ceci à mes enfants et ils le savent très bien que vous n'attendrez pas demain pour prier pour votre mari vous n'attendrez pas demain pour prier pour votre enfant vous n'attendrez pas demain pour prier pour tout ce que vous serez demain tu vas prier pour ton mariage aujourd'hui et tu vas prier très bien tu vas prier pour tes enfants aujourd'hui et tu vas prier très bien tu vas prier pour le mariage de tes enfants aujourd'hui même pas demain pour que la destinée puisse avoir de l'impact est-ce que je parle à quelqu'un ce matin est-ce que je parle à quelqu'un ce matin mais laisse personne voler votre destinée mon Dieu n'aimé la destinée est très importante la destinée est très importante la destinée est très importante troisièmement ils peuvent avoir le visage d'un tueur qu'on appelle communément les assassins quand on parle des assassins c'est ceux-là qui viennent terminer ou finir avec la vie qui ne viennent pas seulement pour voler qui ne viennent pas seulement pour déplacer qui ne viennent pas seulement pour détruire mais les assassins sont ceux-là qui viennent et qui tuent très bien les assassins de la destinée ce sont des personnes qui viennent pour finir avec votre destinée mais je suis en train de prier que parmi nous que personne ne puisse être assassiné de sa destinée l'homme peut être lui-même d'abord premièrement le tueur de sa propre destinée tel que nous sommes là nous pouvons être nous-mêmes le tueur de notre destinée pourquoi ? par des choses que nous sommes en train de faire par des décisions que nous sommes en train de prendre par des choses dans lesquelles nous nous retrouvons vous savez quand Dieu et la Bible est en train de parler de Samson j'aime beaucoup cette histoire un jour sa maman était dans le champ elle était en train de travailler mais la Bible dit que l'ange de l'éternel est venu il a trouvé la maman de Samson alors qu'elle ne pouvait pas donner d'avoir des enfants mais il lui a dit que tu auras un enfant et que cet enfant là va mener la paix en Israël cet enfant là va se débarrasser des philistènes mais voilà que cet enfant est arrivé et on connait tous les produits qu'il a accomplis il tuait il faisait ceci cela mais il croyait que cette grâce qu'il avait pouvait l'amener n'importe où et il pouvait faire n'importe quoi c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu ils voient la grâce de Dieu ils voient la main de Dieu ils savent que le Seigneur est avec eux mais ils font des choses qui sont contraires à la parole de Dieu ce que la Bible dit c'est si que la grâce est trompeuse Samson allait toujours vers les prostituées il sortait toujours avec les femmes il allait à gauche il allait à droite mais est-ce que Samson est mort de la manière dont Dieu voulait qu'il puisse mourir Samson a tué sa propre destinée parce qu'il n'était pas une personne calme il avait un secret et il a partagé ces secrets et à cause de partager ces secrets c'est lui qui était le plus vulgouré la Bible dit qu'il est devenu celui qui entretienne les Philistins il était celui qui s'amusait qui faisait amuser les Philistins pourquoi parce qu'il a tué sa propre destinée bien sûr ne soit pas la propre personne qui tue sa propre destinée fais très attention à ce que tu fais fais très attention avec ta vie il y a des choses que tu peux récupérer mais il y a aussi des choses que tu ne peux pas récupérer c'est pourquoi il faut faire attention avec tout ce que tu es en train de faire et que savez-vous que Moïse avait tué sa destinée est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît que Moïse lui-même avait tué sa destinée c'est grand prophète de Dieu cet homme qui accomplit des miracles cet homme puissant devant Pharaon Moïse avait un nom mais voici arrivé quelque part Dieu a dit parle à ces rochers mais Moïse a pris le bâton il a tapé l'os est sorti mais cependant depuis ce jour-là le Seigneur a coupé court pourquoi parce qu'il a fait ce que Dieu ne voulait pas j'ai toujours dit ceci il est possible que tu vois tes amis il est possible que tu vois des personnes dans ce monde ils se permettent de faire n'importe quoi mais le jour où toi tu prendras une décision et tu t'es dit que c'est le jour où tu vas tuer ta destinée c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que tu n'es pas n'importe qui et tu n'es pas comme toute autre personne ce que Dieu a déposé dans ta vie est tellement exceptionnel c'est pourquoi c'est vrai que tu prends le soin de tout ce que Dieu a mis en toi parce que tu ne sais pas une simple erreur peut t'amener à la mort de ta destinée voilà ces jours-là le même Moïse qui avait dit ceci Seigneur si tu ne veux pas marcher avec nous enlève mon nom dans les livres et des vies mais c'est le même Moïse qui est venu encore vers Dieu il a dit je t'en prie Seigneur laisse ton serviteur entrer et voir la terre promise mais qu'est-ce que Dieu lui a dit c'est assez je ne veux plus entendre de cela je ne veux plus entendre de cela je ne veux plus je ne veux plus entendre de ce et si tu ne veux plus te dire mon bien-aimé quand tu ne moques pas de Dieu quand tu ne joues pas de Dieu il y a le temps où Dieu peut dire oui mais il y a le temps que Dieu peut dire non et quand il dit non c'est catégorique rien ne peut changer n'importe qui je vais et je vais et je vais et je vais et je vais mais rien n'arrive à cause d'une décision c'est pourquoi vous bien-aimez je veux que tu saches qu'il faut prendre soin de sa destinée qu'il faut prendre soin de sa destinée ne sois pas l'assassin de ta propre destinée ne sois pas l'assassin de ta propre destinée on connait tous la vie de Joseph Joseph avait risqué pourquoi ? parce qu'il a l'air tout bas il risquait tout bas quand le Seigneur montre quelque chose il court rapidement il dit papa je vois ce vous et le père vous allez venir et me et ne pas seulement vous mais aussi le sable aussi je savais que son père avait dit donc tu es en train de dire il y a des choses que tu peux dire mais qui peuvent être la source d'une personne pour assassiner ta destinée c'est pourquoi chaque fois que tu es en train de parler ne parle pas de n'importe quoi devant n'importe qui il y a des choses que Dieu peut te parler il y a des choses que tu peux amener vers une autre personne et surtout il faudrait que tu parles à des personnes que tu crois que ce sont des personnes qui réellement vont apporter dans votre destinée donc je suis en train de parler qu'il est possible que tu aies une destinée mais que toi-même tu puisses l'assassiner mais je suis en train de prier que malgré tout ce que l'on peut dire mon poteur pour ma destinée que dans cette église que personne ne puisse assassiner sa destinée que personne ne puisse tomber sous ces choses-là mais que nous puissions être libérés la destinée peut être tuée aussi par le diable d'ailleurs la Bible dit c'est Jésus Christ qui est en train de parler à ses disciples il dit votre ennemi le diable votre ennemi le diable il peut venir tuer votre destinée parce qu'il connaît écoute la Bible nous dit ceci avant que Moïse ne puisse naître on avait dit qu'on puisse tuer tous les enfants mal quand Jésus Christ était né Hérode était en train de chercher pour tuer tous les enfants mal vous savez que le diable quand tu le vois qu'il n'en place où en a il y a une destinée il ne va pas seulement te chercher toi-même il va chercher même les personnes autour de toi parce qu'il sait que s'il atteint celui-là il atteint celle-là il peut arriver à t'atteindre et beaucoup de gens tombent même dans cela ils se retrouvent en train de servir le diable en cherchant de quoi manger alors que dans leur destinée ils sont meilleurs ce sont des personnes qui pouvaient aider beaucoup de personnes le diable ne peut absolument rien donner c'est pourquoi quand tu es en train de t'approcher de Dieu approche-toi de tout ton coeur car c'est Dieu que nous sommes en train de servir il connait ton avenir il connait ton avenir il connait ton avenir dans le livre de 1 Pierre qu'on avait évoqué le chapitre 5 la Bible dit soyez vigilant soyez bien éveillé car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant il est en train de chercher qui dévorer tel que tu es là ne plaque jamais dans ta tête que le diable est en train d'éroder le diable est en train de chercher pour ton vie il est en train pour ton destin pour finir il veut finir il veut le diable parce que le diable est en train de faire le rire et les personnes autour de toi vont te rire bien aimer soit vraiment cette personne qui connait l'importance de ce que le Seigneur a mis dans ta vie parce qu'en connaissant cela tu ne vas pas te délaisser ou bien tu ne vas pas te laisser aller n'importe où mais quand je priais encore ce matin le Seigneur m'a dit ceci certes il y a des ennemis de la destinée certes il y a des voleurs de la destinée certes il y a les tueurs de la destinée mais il m'a dit ceci il y a aussi des réparateurs de brèche il y a aussi celui qui peut encore ramener ta destinée à la vie quand il y a la mort si tu n'as pas de la mort mais Jésus Christ a l'objet mais Jésus Christ a l'objet la sé qu'il s'acqua ce matin je suis venu dire à quelqu'un que Jésus Christ va résister la destinée de quelqu'un et que là où ta destinée était finie et où ta destinée était stoppée et où ta destinée était stoppée et où tu as des voleurs et des personnes qui avaient tués ta destinée je suis venu te dire que nous allons prier maintenant car le Seigneur Jésus Christ a dit il va restaurer ta destinée et quand il va restaurer ce que tu devais avoir tu l'auras au centiple c'est pourquoi il a dit à Pierre dans ce siècle présent dans ce siècle présent tu auras les centibles alors je suis venu te dire que les centibles vont le voir qu'il y a encore en la pierre mais les centibles t'appartiennent aussi pour ta destinée le Seigneur te donne le centible Jésus Christ a dit que tu te lèves avec moi quand tu te mets de vous avec moi si tu pries tu pries contre les ennemis de ta destinée quand tu pries tu pries contre les voleurs de ta destinée quand tu pries tu pries contre les tueurs de ta destinée et quand tu es en train de prier je suis en train de dire à Jésus ressuscite ma destinée ressuscite ma destinée ressuscite ma destinée ressuscite ma destinée Ressicite ma destinée Mais aujourd'hui Ressicite ma destinée Je ne peux pas poser la courte où tu es L'alimentation mon amour Que tu commences à prier Et que tu demandes à l'éternel Ressicite ma destinée Ressicite ma destinée Ressicite ma destinée Ressicite ma destinée Est-ce que tu peux prier avec moi Pria avec moi Pria avec moi Pria avec moi Alléluia Alléluia Ressicite ma résurrection Alléluia Prie mon bien-aimé Jésus est bon Éternel désormais Ressicite la destinée Ressicite ma destinée Ressicite ma destinée Ressicite la destinée Ressicite la destinée Car éternel désormais Le diable a courlé Le diable a dépris Oui les jénémiens ont été là Seigneur de gloire les tueurs On sait que ça tue ma destinée Que ma destinée brille Je te demande Que tu puisses te manifester Dans ma destinée que je vive Dans ma destinée que je vive Dans ma destinée que je vive Car éternel se voit qui est mon Dieu Alléluia 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 La destinée de mes enfants Alléluia Alléluia La destinée de ma famille Prie mon bien-aimé La destinée de notre église La destinée de la Sécille de la Sécille de la Sécelle La destinée de mon vie Dessicite ma destinée La destinée de mon récér iTunes Le diable a dépris La destinée de mon récér La destinée de mon récér Résurrection, voici les jours de la résurrection, la parole est annoncée pour que je sois ressuscité d'entre les morts, lève-toi d'entre les morts, lève-toi, prie, car ta lumière arrive, car ta lumière arrive, au nom de Jésus, lève-toi, prie, 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 prie. Jésus, nous voulons Seigneur, que la destinée soit Seigneur accordée, termine de grâce, ne pas êtreCH Pendant notre vieil descendante,�� worth-il son, le textage est la destinée, prie, 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 prie- нож . J'aime beaucoup Jésus Christ puisque Jésus a persuadé son pouvoir. En ce moment, tu prie pour toi, Tu prie aussi pour ton mari Tu prie aussi pour tes enfants Et nous allons détruire Tous les destructeurs de la décidée Ceux qui viennent sous le visage des ennemis Ceux qui viennent sous le visage des tueurs Et même sous le visage des voleurs Alors tu vas prendre l'autorité Aux hommes benganas Aux hommes bouquins On s'enquête Influons ces âmes Est-ce que tu peux élever ta foi vers moi Et nous sommes en train de détruire Par la puissance de Jésus Je m'en veux maintenant déclarer la résurrection Par la puissance Par l'autorité de Jésus Je déclare la résurrection La restauration Au nom de Jésus Par ton peuple Pour tout le coué Pour tout le coué Nous ensoyons Les pénèbres tombent Au nom de Jésus Au nom de Jésus Assis sur ma vie Sur l'Église Sur le peuple de Dieu Mettez-moi je déclare Que la vie La vie soit restaurée La restauration Au nom de Jésus Que le diable puisse aller voir Au nom de Jésus 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 Priez avec moi, priez avec moi ! Priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi ! Priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi ! Priez avec moi, priez avec moi, priez avec moi ! To finish You're going to open up the path of your destiny If the path was closed If they covered up the path You're going to open up the path in the name of Jesus Moses opened up the water Joshua opened up the place to dwell The water in the mountains You're going to talk today Where there be wherever you are Where there be a rock in front of you I'm going to open up the moment of my destiny I'm going to open up the destiny The destiny of my wife The destiny of my husband In the name of Jesus I'm going to pray In the name of Jesus In the name of Jesus In the name of Jesus In my destiny In the name of Jesus Flourge L'homme prudent voit le mal de loin. In our path, in our destiny, the ones that come with their will to detour us from our destiny, afar from us, we're going to speak like this, afar from me, the enemy of my destiny, afar from me, the one that came from us, in the name of Jesus Christ, afar from me, it did not come from you. In the name of Jesus Christ, upon you, in the name of Jesus Christ, afar from me, it we were going to ask for the человек. Nous allons être sédés. Nous allons être sédés. Nous allons être sédés. Nous allons être sédés.